Bonjour, je m'appelle Marine Delassalle, je suis enseignante-chercheure ici à Sciences Cours Strasbourg et je suis aussi directrice du laboratoire SAGE, Société Acteurs et Gouvernements en Europe. Je viens vous parler d'un ouvrage qui s'intitule Faire parler d'Europe, voie et forma des rapports institués aux politiques Alors ces trois expressions, rapports aux politiques et à l'Europe, réanalyse d'entretiens et individus entourés. Alors c'est une réanalyse d'une série d'entretiens qu'on avait fait dans le cadre d'une enquête qui s'appelle Concorde qui a été publiée dans les années 2010 sous le titre l'Europe des Européens et cette revisite est là pour objet de comprendre et d'expliquer des rapports aux politiques dont l'Europe est une dimension en les saisissant comme produits dans des mondes sociaux et comme le produit de configurations institutionnelles. Donc ces mondes sociaux ils sont construits et étayés par des institutions au sens sociologique du terme et dans le livre on trouve par exemple l'école, la famille, la religion catholique, etc. Et des institutions aussi au sens plus politique du terme. Donc ces institutions sociopolitiques et leurs relations produisent des configurations et c'est ces configurations finalement qui forment ces rapports aux politiques. Donc c'est ce que le livre essaye de montrer dans une forme à la fois différenciée, c'est-à-dire il essaye de montrer différentes formes de rapports aux politiques et dynamiques en regardant comment dans le temps peuvent se transformer des rapports aux politiques. Et puis enfin le rapport aux politiques dont il est question, il concerne des individus puisque l'échelle de saisie des données c'est des entretiens individuels, mais ce sont toujours des individus qui sont inscrits dans des mondes sociaux et lestés, y compris lorsqu'ils parlent dans des entretiens, par des entourages. Et donc l'échelle d'analyse ce sont plutôt des individus qui sont issus de collectifs institués et ces collectifs qui ont une chaire sociologique parce qu'ils sont tramés par des mailles de sociabilité. Alors le message il est très simple, c'est qu'il ne faut jamais autonomiser le politique du substrat social dans lequel il est produit donc des mondes sociaux et des rapports sociaux qui le produisent. Franchement, oser présenter un personnage comme Ségolène Royal comme candidate potentielle, ça va à quoi ? Il y a un moment où ce n'est plus possible, tu vois. Les valeurs familiales portées par la gauche, très bien tu vois, mais il y a un moment en fait où je ne vois plus les différences. J'ai l'impression que finalement il y a plus de courage politique chez un type comme Villepin. Moi je veux des hommes politiques comme Villepin, je veux des psychorigides. Avant c'était clair et net, au moins on savait qui était de gauche et qui était de droite. Non mais c'est vrai, les types qui sont de droite, ils sont là pour faire une politique de droite, c'est légitime qu'ils fassent une politique de droite. Et le deuxième, moi je suis toujours triste quand un président s'en va, même pour Mitterrand. Je suis triste parce que je me dis, on les a acclamés et puis ça dégringole. Mais c'est comme, c'est vrai qu'il a de l'allure, comme dirait, c'est vrai que c'est un bel homme, mais bon on va pas voter pour les beaux hommes quand même. Comment il s'appelle ? Notre Dominique de Villepin. Oui, ça joue aussi ça, qu'il parle bien. J'aime bien Sarkozy bien sûr, mais je trouve qu'il est un petit peu trop excité. Excité c'est peut-être pas le mot, mais un petit peu débordant, débordant.